... Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la boxe SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV, personne d'autre. Et à 13h, nous sommes déjà en replay, bien entendu, sur le YouTube d'Éclair FM TV, afin de vous parler un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va rentrer dans le mois, on va dire du cinéma, mais aussi dans le mois de l'Alzheimer. Alors pour ça, je reçois quelqu'un qui a fait un film à ce propos. Il est déjà passé sur le plateau l'an passé. Eh bien, on le ressent encore une fois. C'est toujours un plaisir. Il va nous expliquer pourquoi il y a cette projection exceptionnelle. J'ai l'honneur de recevoir Luc Saint-Éloi. Qu'a-nous fait ? Bonjour, ben, moi là, mon gars qui est bien. Bien installé ? Oui, bien sûr. Alors, tu vas me dire, première question, la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que ça représente pour toi et à quel point ça te touche ? Alors, déjà, c'est... Je dois l'avouer. Je ne connaissais absolument rien de cette maladie. Je sais que c'est une maladie qui fait peur. Elle est très mal connue. Et moi, si je n'avais pas tourné dans ce film, je n'aurais jamais rien su de cette maladie. Donc, je sais que la maladie touche plus de 600 000 familles françaises. Mais en Guadeloupe, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais mes derniers chiffres, c'était environ 16 000 familles guadeloupéennes. Et je dois rajouter aussi, on a la mauvaise habitude de penser que la maladie d'Alzheimer ne touche que les personnes âgées. Oui. Archifaux. C'est vrai ? Archifaux. On peut être touché par cette maladie ? J'ai eu des témoignages de gens qui me disaient qu'ils ont des parents, neveux, fils, touchés à 35 ans, à 40 ans. 35 ? 45 ans ? 35. J'ai un exemple où une dame, une spectatrice, est venue me voir à la faible pour me dire à quel point elle était touchée. parce que son neveu, qui a 35 ans, a déjà la maladie d'Alzheimer. Donc, ce n'est pas une maladie pour vieux, ce n'est pas une maladie de vieille personne. On peut être touché à n'importe quel moment. Et en plus, malheureusement, on ne sait toujours pas l'origine exacte de cette maladie, qui est aussi la maladie du cerveau. Vous savez que quand on est touché par cette maladie, au fur et à mesure, c'est comme un jeu de domino, le cerveau perd de ses facultés au fur et à mesure. Exactement. Un jour où on ne savait plus marcher, un jour où on ne savait plus parler, un jour où on ne savait plus éternuer, sans compter les souvenirs. Et en fait, en travaillant sur mon personnage, puisque je rappelle que c'est le personnage que je joue dans le dernier film de Christian Lara, qui est le 25e long-métrage de Christian Lara, qui s'intitule « Hal », et qui est l'histoire d'une très très belle histoire d'amour sur « Au fond d'Alzheimer », où mon épouse est interprétée par Caroline Dussé. Et dans la distribution, vous avez également Xavier Le Tourneur, vous avez des acteurs gaudeloupéens, comme Patrice Boulma, comme Julienne Travental, comme « Celle qui joue ma fille », une jeune comédienne talentueuse, Sephora. Donc c'était à cette occasion, en travaillant mon personnage, que j'ai cherché partout témoignages, et je me suis renseigné sur cette maladie, pour composer mon personnage. J'ai aussi compris qu'il n'y avait aucun malade qui ressemblait à un autre malade. « Chaque malade est unique ». D'accord. Alors, pour la bonne cause, et répondre à ta question, le 21 septembre, c'est la journée mondiale contre l'Alzheimer. Donc, je vois déjà circuler des spots. Donc, soyons mobilisés pour sensibiliser les uns et les autres, pour parler de cette maladie, mais pour aussi tenter de rompre les isolements. Parce que vous savez que les gens qui ont un parent touché, souvent, ils sont très seuls, ils vivent seuls, ils s'épuisent. Pour la petite histoire, j'ai bien découvert aussi que forcément, on est au stade du non-retour, parce qu'en direction de la mort. Mais souvent, les aidants sont tellement épuisés qu'ils meurent avant le patient. C'est fou. C'est fou. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, effectivement, de la fatigue des aidants. On va saluer, justement, tout l'entourage et tous ceux qui... Parce que c'est vraiment... C'est compliqué. Il faut saluer vraiment toutes les familles qui sont touchées et qui font preuve de bravoure quand ils restent auprès de leurs malades. Et ça, c'est impressionnant parce que ça demande une telle énergie. Et souvent, on cherche des solutions. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'il faut commencer à parler de cette maladie. Il ne faut pas qu'on en ait peur. Et en fait, on peut apprendre à maîtriser mieux la situation. Mais souvent, on peut être utile à un voisin, à un papa, à un maman, à une tante. C'est vrai. Et en fait, les parents ou les voisins peuvent être très utiles en aidant celui qui passe son énergie 24 heures sur 24 à s'occuper de son malade. C'est vraiment épuisant. Et il faut vraiment en prendre conscience. Donc, la journée mondiale, c'est pour attirer l'attention. C'est pour sensibiliser les publics. Et je remercie Christelle Théophile, la directrice du CineStar, qui a eu la très bonne idée de faire une projection, une seule. C'est unique, il n'y en aura pas d'autre. Donc, franchement, réservez vos places le 21 septembre. Non, alors la journée mondiale, c'est le 21 septembre. Ok. Ah, la projection. Et la projection a lieu vendredi 23 septembre à 19h au CineStar. Donc, j'invite, je vous invite très très vite à faire des réservations parce qu'il n'y aura sûrement pas suffisamment de place pour tout le monde. Mais en tout cas, les premiers seront bien servis. Et c'est tant mieux. Je vous encourage à très très vite faire une réservation en ligne sur le CineStar ou bien acheter vos billets sur place. Et profiter vraiment de cette excuse pour venir comprendre cette maladie et vraiment tenter d'être sensible aussi. Et c'est aussi un film, c'est une fiction. Donc, c'est un très très beau film d'amour. C'est un film sur notre humanité aussi. Et je pense que c'est sans doute un des plus beaux films de Christian Lara. Et je le répète, qui est aussi le père du cinéma entier. Exactement. Qu'on salue d'ailleurs s'il nous regarde. Et il sera toujours le bienvenu sur le plateau. Justement, tu l'as dit tout à l'heure, toi-même, tu ne connaissais pas forcément cette maladie. En Guadeloupe, je pense qu'énormément de personnes connaissent à peu près. On entend parler, on ne sait pas exactement. D'ailleurs, on salue Sadique parce que je pense qu'il a été, grâce à son morceau, il a vraiment ouvert les yeux de pas mal de personnes. Comme tu l'as dit, pour l'entourage, c'est vraiment très 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 compliqué. Ne penses-tu pas, justement, qu'en 2022, tout le monde devrait être justement au courant de tout ça, qu'il aurait dû peut-être avoir plus d'informations, plus d'aide, même pour l'entourage, et que surtout, on n'a pas parlé d'une journée, mais vous avez vu dans l'introduction, j'ai dit le mois, est-ce qu'on ne devrait pas donc faire carrément un mois, voire deux semaines pour vraiment que les gens prennent conscience de cette maladie ? Alors, il faut qu'on prenne aussi des bonnes habitudes. On attend toujours des journées internationales, des journées mondiales, des journées nationales. Là, c'est la journée internationale contre la maladie de l'Alzheimer. On va braquer les projecteurs dessus, et puis le lendemain, on va... Et puis le lendemain, voilà, c'est ça ! C'est pour cette raison que nous, deux jours après, on en reparle avec ce film-là. Je dis bien, venez nombreux voir et nous encourager, parce que c'est un bon moyen de faire campagne, mais c'est aussi un moyen d'en parler avec son entourage après le film. Alors, je serai présent avec les comédiens, il y aura Julien Traventhal, il y aura Patrice Boulmar, il y aura le réalisateur Christian Lara. Ça sera l'occasion aussi d'échanger, de poser toutes les questions. Nous avons également reçu le soutien de la Fondation Alzheimer France, mais on avait fait aussi une projection pour le personnel médical de Guadeloupe, et ils nous ont tous dit à quel point ce film peut être utile, si vraiment la Guadeloupe entière pouvait voir ce film. La Guadeloupe entière ne pourra pas, puisqu'il n'y a qu'une seule question, sauf si devant, il y a une telle queue, que Mme Théophile se retrouve obligée de programmer à nouveau le film. Ce serait une très, très bonne idée. Mais pour rejoindre ta réflexion, il ne faut pas se contenter d'une journée internationale ou mondiale. Il faut commencer à prendre l'habitude d'en parler. Mais pour en parler, il faut des supports. Et le film peut être un très bon support, ou des émissions radiophoniques ou télévisées, en invitant les sachants. Parce que c'est pour ça que, quand on ne sait pas, on a peur. Pas qu'on ait de mauvais. On a peur, on a peur. Mais en fait, il faut cesser d'avoir peur et venir essayer de comprendre comment fonctionne cette maladie, pour aider ceux qui sont touchés. Mais si jamais un jour ça arrive dans notre entourage, qu'on ne soit pas démunis. Donc il y a des renseignements à prendre pour le secours apporté aux aidants, pour les campagnes d'information. Il y a différentes manières de s'informer, mais de tenter de porter aussi son concours à celles et ceux qui sont touchés. Vraiment, j'encourage le public guadeloupéen à venir nombreux et de s'ouvrir également pour comprendre comment fonctionne cette maladie au-delà de la journée mondiale de la maladie d'Aïssalber. Mais petite question, effectivement, les acteurs seront là. Mais est-ce que peut-être, il y aura aussi des professionnels ? Si on ne sait jamais, si le film a tellement touché le public, et que le public a des questions. Est-ce qu'il y aura peut-être un professionnel pour répondre à des questions, pour peut-être au moins avoir un numéro de téléphone pour mieux s'informer ? Est-ce qu'il y aura ça aussi ? Oui, il y aura quelques professionnels présents. Et justement, le but, c'est aussi de répondre aux questions. Et en général, si je tiens compte de l'expérience lors de la sortie du film, il y a toujours eu dans la salle une ou deux personnes ayant été touchées de près ou de loin, et qui apportent aussi son témoignage. C'est très intéressant, parce que ça peut aussi aider les uns et les autres à en parler. Mais je continue à penser que le film est un excellent prétexte pour rompre l'isonnement. Il faut, il faut, il faut se déplacer et venir nous encourager. Justement, toi, depuis que tu rentres un petit peu dans cet univers, grâce à ton film, quels sont les retours et les questions qui reviennent le plus ? Alors évidemment, les questions qui sont prioritaires lorsque l'écran, le film se termine, c'est très curieux. Parce que les spectateurs, en général, les premières questions qui viennent, c'est « Comment allez-vous ? » Donc, ils sont tellement persuadés que… C'est que tu joues bien, tu fais bien ton travail. Non, mais je suis très heureux d'avoir pu aller jusqu'au bout d'une telle performance. On ne ressort pas un dèbre. Mais c'est vrai qu'après, on me dit toujours « Est-ce que ça va mieux ? » Tellement, on a l'impression que j'ai été atteint par cette maladie. J'espère que je serai épargné. Donc, puisque ce n'est que mon métier que je fais avec une telle composition, ça fait partie des questions, alors je réponds. Comment j'ai fait pour interpréter tel personnage ? Donc, c'est le métier du comédien, c'est d'aller chercher des réponses au fonctionnement. Pourquoi je suis comme ça ? Qu'est-ce qui se passe quand je suis comme ça ? Comment fonctionne le cerveau chaque jour pendant que la maladie évolue ? Et puis, les autres questions, c'était aussi entendre des solutions possibles pour que l'entourage ne soit pas seul. Donc, c'est souvent dans la salle, les gens disent « Voilà ce que j'ai pu faire. Voilà ce que j'ai eu comme soutien. Voilà ce que j'ai eu. » Ou « Voilà ce que je n'ai pas eu. Voilà ce qui m'a manqué. » Et je trouve que c'est une belle manière de faire circuler la parole. Et on en apprend énormément, pas seulement par l'écran, par le film, mais on en apprend aussi par ceux qui peuvent témoigner et qui sont sur place. Donc, ne restez pas dans votre petit coin tout seul à souffrir. Venez, venez, venez. Vous savez que pendant que je travaillais sur ma préparation, ma petite cuisine interne pour faire mon personnage, pour construire mon personnage, j'ai souvent rencontré sur YouTube en allant chercher des témoignages de patients eux-mêmes. Donc, souvent, les patients sont conscients de cette maladie, c'est terrible, et ils témoignent, ils disent avec leur compagnon, avec leur mari ou avec leur épouse. Donc, ils amènent aussi des explications au fonctionnement. Alors, ce qu'il faut aussi se dire, et ce que j'ai appris, c'est que la mémoire ne fabrique plus de souvenirs. C'est pour ça qu'on peut partir le matin de chez soi et à midi oublier où on habite. Parce qu'il n'y a plus de souvenirs qui s'installent, le cerveau ne fabrique plus. Par contre, on peut se souvenir de souvenirs très, très, très lointains. Limite les premiers de notre enfance. Limite les premiers. Ok, d'accord. Donc, ceux qui sont vraiment bien archivés, quoi. Ok, d'accord, je crois. C'est pour ça qu'à la limite aussi, on voit à quel point ce cerveau est extraordinaire et comment on peut emmagasiner des souvenirs lointains et le jour où on ne s'y attend pas, ils ressurgissent. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il ne faut pas croire qu'on continue de poser des questions. Mais au passant, j'ai là, on mettait ça. En cas, j'ai au CIE, on mettait ça. Il faut arrêter d'engueuler les gens qui sont atteints de cette maladie parce que ce n'est pas de leur faute. Ils oublient les choses récentes. Ils oublient les derniers événements de leur vie. Et ça, c'est en posant toutes les questions qu'on comprend, mais en les écoutant également. Et souvent, parmi les témoignages, j'ai appris qu'ils se faisaient gronder, les patients, les malades atteints par cette maladie, se faisaient engueuler, se faisaient gronder sous prétexte qu'ils jouaient la comédie. Donc, non, ce n'est pas du tout la comédie. C'est que le cerveau ne fabrique plus de souvenirs récents. Donc, il est normal qu'on se souvienne d'un ami d'enfance ou d'un fruit qu'on a aimé quand on était jeune que du plat qu'on a connu avant hier. On s'en souvient plus souvent. C'est fou. Alors, il faut vous expliquer, parce qu'encore une fois, c'est un grand comédier, on ne le présente plus, comment construire un personnage, des recherches, pour qui, qu'a-t-il vécu, quels... Vous voyez, maintenant, on va te poser la question, tu as commencé à y répondre. Comment fais-tu pour sortir d'un personnage comme ça ? Parce que forcément, il y a des séquelles. Ça ne se joue pas sur deux, trois jours. Encore une fois, la recherche du personnage, c'est plusieurs mois. Donc, mine de, tu as... Le personnage, il t'habite. Est-ce que finalement, ça ne vous prend pas un petit peu fou, vous, comédien ? Alors, il y a des personnages comme ça, qui laissent des traces, effectivement. Juste à maintenant ? Non, non, quand même pas. Non, pas jusqu'à maintenant. Mais pendant un certain temps, j'ai gardé... Parce qu'en fait, il y a ce qu'on comprend de la complexité du personnage, de la maladie. Là, c'est une maladie. On ne peut pas faire semblant d'être malade. Donc, vous êtes ou vous n'êtes pas. Donc, forcément, il fallait que je sois atteint de cette maladie. Mais il fallait qu'au fil du tournage, que je note bien quelles séquences on a tournées la veille pour savoir comment tourner le lendemain. Parce qu'en fait, le film accompagne toute la décadence. Donc, au fil, en fait, c'est toutes les étapes de la maladie jusqu'à la fin. Donc, pour travailler un tel personnage, chaque matin, jour du tournage, il faut que je prenne conscience en notant bien sur mon manuscrit ce que j'ai fait la veille, comment j'ai été et qu'est-ce que j'ai perdu comme faculté. Donc, chaque matin, en me levant pour aller sur le tournage, je sais exactement ce que je n'ai plus alors que je l'avais la veille. Donc, pour moi, psychologiquement, il faut que je sois au fur et à mesure diminué au fil du tournage pour que chaque étape soit respectée. Donc, jusqu'à ce que, par exemple, je perds l'articulation, je ne sais plus articuler ou je ne sais plus marcher normalement. Donc, tout ça, c'est des étapes qu'on travaille pas seulement psychologiquement, mais avec le corps. Exact. Et en fait, ça demande une telle gymnastique. Mais c'est tous les nerfs qui sont... Et bon, je ne vais pas parler de mes mauvaises étapes, mais forcément, vous allez jusqu'à vous abîmer physiquement. J'ai été jusqu'à un jour, même tombé, parce que je me crispais trop, j'étais trop concentré, donc j'ai presque un jour bloqué un air au niveau des reins. Il y a tout ça qui fait que, bien évidemment, après le tournage, il m'a fallu un certain temps pour retrouver toutes mes facultés, surtout physique, marcher normalement, parler normalement, parce qu'en fait, plus le tournage est long, plus ça laisse des traces. Et on a tourné quand même pendant trois semaines. Et je précise qu'on a quand même aussi tourné à 80% à Marie-Galante. C'est un très bel hommage aussi à Marie-Galante, ce film, parce qu'on a fait quelques séquences en Martinique, mais surtout à 80% à Marie-Galante. Donc, cher Marie-Galante, je vous salue, parce que j'adore Marie-Galante, et on s'y sent tellement bien. Et c'est aussi une belle manière de penser que la Gaudoube, c'est aussi un bel archipel, ce grand archipel où toutes les îles souvent sont représentées. Donc, Marie-Galante, cette fois-ci, vous êtes à l'honneur, à travers HAL, n'hésitez pas, venez voir HAL. Et HAL, exactement. MG, on vous salue, Marie-Galante, des virades, le sanctus, les saints, surtout après ce qu'on a vécu ce week-end. Et récupérez bien. En parlant de ça, j'adresse mes pensées de solidarité à tous les sinistrés, tous ceux qui ont perdu, pas seulement la maison, mais qui ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu, qui n'ont plus rien. Les enfants n'ont plus rien pour aller à l'école. Donc, vraiment, grand courage à toutes ces familles sinistrées. Et puis aussi, nos condoléances à la famille de la victime qui a perdu la vie à cause de ce drame. Donc, il faut qu'on prenne conscience, je crois que de plus en plus, il faut qu'on prenne conscience que nous sommes aussi très responsables de l'endroit où on construit sa maison, de l'endroit où on va détourner, on va choquer la nature, on va la chercher. Et c'est la nature qui domine. Elle n'est pas d'accord. Non, mais sans polémique, parce que ce n'est pas le moment des polémiques, c'est le moment de prendre conscience que de plus en plus, les événements vont être virulents, méchants, sévères. Donc, n'allez pas chercher le diable à tuer. Il faut qu'on, désormais, on soit plus prudent sur nos habitations. Il faut qu'on comprenne qu'on vit avec un climat. Depuis le temps, nos grands-parents n'avaient pas tout ça de perte. Ils n'ont pas tenu avertissement. C'est vrai. Il fallait regarder. C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils étaient un tout petit peu plus prudents que nous avec la nature, qu'ils la respectaient un peu mieux. Et puis, j'ai presque envie de dire, souvent, quand les inondations montent, c'est parce que les canaux sont bouchés. Donc, arrêtez, j'ai été bité en douce, à gauche, à droite, machin. Tout ça, ça aide à prendre conscience. Alors, souvent, on dit la nature nous aide à réaliser nos propres actions au quotidien. Mais c'est ça qu'il faut corriger. Il faut commencer à prendre conscience que quand on fait ça à gauche, à droite, on va boucher la canalisation de M. Intel qui va arriver là, qui va créer des problèmes. Donc, c'est une réalité. Il faut qu'on continue d'être solidaire entre nous. Tout à fait. Et qu'il faut qu'on accepte ce que la nature exige de nous. Prends précaution en nous. Exact. Écoutez cet homme sage qui est Luc, cet éloir. Pour moi, il vous a donné des conseils. C'est clair, net et avisé. C'est excellent. Non, non, mais après, c'est facile pour moi de parler. Non, c'est pas facile. C'est une prise de conscience. Le hasard a fait que j'étais là. Je pense que t'es pas le seul avant. Voilà. Et je suis sûr que j'en parle avec quelques personnes que je connais bien. mais il faut qu'on prenne conscience que cette Guadeloupe, c'est avec elle qu'on vit tous les jours. Mais il faut qu'on en prenne soin. Il faut qu'on revoie vraiment nos choix d'investissement, nos choix d'implantation, nos choix de construction. Il faut qu'on accepte de gérer différemment les espaces verts aussi. Parce qu'il nous manque aussi ces espaces pour que la nature fasse ses affaires toute seule. Il faut qu'on arrête aussi de couper, jeter, gaspiller. Il y a tout ça. Et il n'est pas le premier à vous le dire. De toute façon, un jour, nous ouvrirons les yeux. Parlons un petit peu de ton actualité. Justement, dernièrement, il y avait un tournage à l'heure, bien sûr, à laquelle on enregistre cette émission. Il y avait un tournage de... Je ne sais pas si vous allez tourner toute la série, si vous allez tourner l'épisode pilote. En tout cas, c'est magnifique. On s'est mis à arriver grâce à Wish qui a rassemblé un petit peu tous les grands talents de la Guadeloupe, de la Mansnik. Comment, toi, tu as vécu ça, justement ? Alors, déjà, je suis très heureux de participer à cette aventure parce que c'est vraiment un tournage original. L'idée de Julien avec cette série, c'est d'essayer de rassembler les artistes de Guadeloupe. Et après, plus tard, d'ailleurs, on commence par la Guadeloupe, ça va de soi, parce qu'on va, avec cette série, revisiter le patrimoine musical guadeloupéen. Donc, Julien Dall a eu la bonne idée de vouloir rassembler le savoir-faire. Les artistes de toutes les disciplines, donc aussi bien les comédiens que les chanteurs, que les musiciens, que les techniciens, parce que moi qui ai participé à l'aventure, toute l'équipe technique est guadeloupéenne. Et ça, c'est important. Il faut prendre conscience que maintenant, c'est notre savoir-faire qui va être véhiculé à tous les niveaux. Et donc, pour la petite histoire aussi, c'est le moyen de prendre conscience que, bon, vous savez que nous, on s'en va et que la transmission est en route. et que la nouvelle génération arrive. J'étais très heureux, d'ailleurs, dans le personnage que je joue. Je suis le père de cette talentueuse chanteuse qui joue ma fille qui est maintenant qui est homédienne, Métis. Je suis très heureux d'avoir travaillé avec elle parce qu'elle promet, elle est talentueuse. Donc, j'ai trouvé, j'ai découvert aussi la nouvelle génération. Donc, comment s'est passé ce tournage ? Très, très bien. En tout cas, me concernant, puisque vous savez que c'est sur plusieurs jours, on n'a pas tourné toute la saison, on a tourné Le Pilote qui servira d'épisode numéro 1. Et puis, ça m'a permis aussi de découvrir la qualité de l'écriture. On salue, Julien. Oui, parce qu'il faut rassembler les talents, d'accord, mais à condition qu'on ait aussi des personnages à défendre. Exactement. On revient de parler de Halle. Si j'ai eu des prix au Sotig Awards l'an dernier, c'est parce que j'ai eu à défendre un très beau personnage. Et ce n'est pas souvent qu'on a la chance d'avoir des personnages bien construits. Tout à fait. Et ça, c'est le rêve de tout comédien. Ce n'est pas tout de vouloir faire ce métier, mais au moins de tenter dans notre parcours, d'avoir la chance d'interpréter de très beaux personnages. Et moi, j'aime bien travailler des personnages de composition. Donc là, Julien m'a proposé deux choix. J'ai fait le choix le plus délicat et le plus... Voilà. C'est donc le père de Métiès. Vous l'aurez compris. Restez connecté pour Wich. En tout cas, on vous en a bien parlé. Tu nous as parlé de ton prix. On voyait justement en double écran le prix que tu as reçu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet échange entre les Antilles, l'Afrique ? Il y a une connexion ? Il y a quelque chose à faire ? Absolument. Alors, donc, j'en profite d'ailleurs pour annoncer, si vous ne le savez pas encore, que cette année, c'est les Sotigui Awards de 2022. Et cette année, l'Académie des Sotigui a décidé d'inviter comme pays d'honneur la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe est invitée pays d'honneur cette année aux Sotigui Awards qui auront lieu en novembre pour la petite histoire. simplement parce que ils ont décidé que le pays d'origine du Sotigui d'or de l'an dernier serait le pays d'honneur. Vous voyez comment Luc Sainte-Éloi nous représente ? Voilà, c'est comme ça. Il vient, il rave des prix et puis après, on est invité. de la Guadeloupe. Voilà, donc remerciez-le. Vous allez sur ses réseaux sociaux et dites merci Luc. Grâce à toi, la Guadeloupe est sur la carte. C'est extraordinaire. Non, je ne veux pas de remerciements mais au moins, c'est légitime. Je crois que quand on représente son pays et quand on a la chance de participer à des festivals à l'extérieur, si on peut aussi parler de soi avec fierté, parler de son pays avec fierté, parler de sa région avec fierté, parler de son cinéma parce qu'en fait, j'ai été récompensé pour mon personnage, mon interprétation dans HAL où j'ai reçu l'an dernier en novembre 2021 le Sotigui du meilleur acteur de la diaspora et le Sotigui d'or qui est le Sotigui le prix le plus convoité de toute l'Afrique. C'est comme si on assistait aux Oscars africains. En fait, tous les pays d'Afrique sont représentés. Vous avez l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord mais vraiment, c'est des cérémonies qui sont en direct à la télévision qui durent 3 heures et demie. C'est vraiment les Oscars américains en mode africain. Et avec un savoir-faire extraordinaire. C'est vraiment la grande messe. C'est vraiment le big show. Rien d'envie. On n'a pas à rougir. Au contraire, moi j'étais très fier et honoré que cette reconnaissance vienne de l'Afrique et que cette année ils aient décidé de proposer comme pays invités d'honneur la Guadeloupe. Pour moi, c'est un symbole très très fort et d'ailleurs pour l'occasion on a eu la chance puisque j'ai vu j'ai assisté à la conférence de presse qui a eu lieu samedi dernier en direct du Burkina Faso grâce aux réseaux sociaux où ils ont passé l'allocution du président de région Harry Chalus qui dans son intervention a souligné l'importance de cette invitation mais aussi le symbole que ça peut être à partir de maintenant depuis l'an dernier d'ailleurs puisque j'étais en direct à la télévision toute l'Afrique a découvert qui était ou qu'est-ce que c'était que la Guadeloupe. D'accord ? Ils ont Kassav et là aussi ils ont des artistes parce que c'est bien beau ils avaient Kassav Yoka Zuka Yoka danser en lait mais ils peuvent faire autre chose c'est dingue et là et donc ils ont d'ailleurs diffusé un très très bon montage où on voit la beauté de l'archipel guadeloupéen et donc ce montage vidéo sera encore diffusé à nouveau pendant la cérémonie mais c'est aussi l'occasion de se dire ce symbole-là c'est qu'à un moment donné il faut commencer à se rêver ensemble il faut commencer à se dire qu'il est possible qu'on ait des coproductions avec l'Afrique avec le Burkina Faso parce que le Burkina Faso c'est le pays où se déroule le FESPACO ça fait plus de 50 ans que le festival existe en Afrique c'est le plus grand festival de cinéma africain et avoir sa place lors de cette cérémonie ça sera la 7ème cette année ou la 8ème donc c'est récent cette Académie des Sotigui qui est la première manifestation au monde qui récompense uniquement les acteurs uniquement les acteurs et l'an dernier ils ont décidé d'honorer une fois par an au moins un technicien ou un réalisateur tellement pour eux ce qui compte c'est le statut de l'acteur il faut que l'acteur commence à être mieux vu en Afrique mais pourquoi pas aussi en Guadeloupe et c'est ce qu'on souhaite non mais se dire que c'est un métier il ne faut pas croire que nous sommes des sales tellement que nous ennuyons chez nous non c'est un travail à part entière et même pour jouer le personnage dont tu parlais tout à l'heure dans HAL mais oui j'ai des années d'expérience ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier donc avant de mourir c'était intéressant de savoir qu'au moins je peux rendre service à mon pays en le représentant à l'extérieur il y a d'autres rôles justement comme ça que tu aimerais jouer que tu n'as pas encore eu la chance d'interpréter oh oui il y a plein de personnages qu'on rêve d'interpréter mais c'est vrai que bon moi j'aime bien interpréter des personnages de complexes à la fois j'aime bien l'idée de représenter aussi des personnages au seuil qui vont mourir j'aime bien oui oui c'est ma troisième fois parce qu'en fait ça nous aide à comprendre à quel point on est fragile ça nous aide à comprendre qu'il ne faut pas perdre son temps avec des futilités c'est un métier qui nous aide grâce à nos métiers on découvre différents profils j'ai eu la chance de jouer des personnages politiques j'ai eu la chance de jouer des personnages comme Del Gresse comme Toussaint L'Ouverture comme Justin Cataillé le député guyanais Gaston Monnerville l'avocat donc tout ça ce sont des personnages qui vous obligent à vous questionner et si vous étiez eux si vous étiez Del Gresse face à la rébellion quel comportement si vous étiez Del Gresse en train de dire à vos camarades moi je préfère mourir nous allons nous faire sauter la cervelle plutôt que de retourner dans les chaînes qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là dans quel état d'esprit on est qu'est-ce que vous êtes quand vous êtes Justin Cataillé qui décide après sa dernière intervention à l'Assemblée nationale lorsqu'il décide de parler de sa Guyane parce qu'il y a des manifestations on lui dit monsieur Cataillé ce n'est pas à l'ordre du jour on va vous couper le micro il continue on lui coupe le micro Cataillé pendant ce temps il quitte l'Assemblée en enlevant ses chaussures en disant à ses collègues c'est la dernière fois que je mets les pieds dans cette assemblée deux jours après l'avion tombe à ADE qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là puisque les camarades lui ont dit Justin ne prend pas l'avion ne prend pas l'avion Justin prend l'avion et l'avion s'écrase avec nos compatriotes à ADE en 62 donc tout ça c'est des personnages que vous interprétez mais qui laissent forcément des traces c'est pas c'est pas c'est pas des coups en l'air c'est pas du superficiel vous vous impliquez réellement et forcément vous vous ressortez beaucoup plus enrichi et ça vous aide à mieux comprendre la vie ça vous aide à mieux comprendre la complexité de votre territoire puisque heureusement j'ai pratiquement joué pratiquement tous nos personnages importants quand je joue Toussaint Louverture au Fort de Joux dans La Route des Abolitions d'Alain Maline je suis là dans la cellule où a été enfermé Toussaint dans le froid alors que c'était un grand un grand serviteur de son pays mais comment est-ce que il a pu se retrouver là il a pu se retrouver là dénudé dans des habits d'esclaves alors qu'il était déjà presque un gouverneur et tout ça ça vous oblige à l'humilité vous êtes obligé de vous dire à quel point vous n'êtes vraiment que très peu de choses et chaque fois que vous ressortez en ayant quitté en ayant dit adieu un personnage comme ça vous savez que c'est un personnage qui a guidé les vôtres qui a vraiment montré l'exemple avec des conduites héroïques vous êtes tout petit 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 par rapport à ces personnages qui vous êtes finalement après et vous n'êtes plus grand chose et c'est pour ça qu'il faut attendre encore un nouveau personnage pour pouvoir encore remonter à la surface et c'est la beauté de ce métier mais c'est aussi les difficultés il faut comprendre que c'est pas facile de faire ce métier c'est pas facile d'être bon tout le temps c'est pas facile de jouer juste pourquoi ? parce que nous sommes dans des fictions où on vous dit réinventer la vie comme si on peut réinventer la vie alors que souvent on dit je joue tel personnage même au théâtre d'ailleurs mais c'est archi faux on ne joue pas on ne peut pas jouer on est jeune comédien j'espère que vous écoutez franchement attentivement parce que ce sont des conseils qui n'ont pas de prix vous allez payer des écoles 10 000 euros pour avoir les mêmes conseils et là c'est gratuit vous êtes chez vous et je peux rajouter aux jeunes comédiens qui écoutent le seul instrument que vous avez c'est vous c'est pas comme un musicien qui a sa guitare ou sa percussion ou son piano ils sont plusieurs donc même si vous êtes timide vous avez un instrument vous avez mais quand vous êtes comédien vous n'avez que vous comme seul élément à votre service vous savez ce que vous êtes physiquement vous avez tout votre bagage intellectuel vous avez votre bagage et votre parcours d'humain qu'est-ce que la vie vous a appris et vous vous servez de tout ça finalement la plus grande école puisque tu en parles la meilleure et la plus grande école c'est la vie c'est la vie mais c'est l'observation exact plus vous observez comment fonctionnent les uns et les autres plus vous apprenez même si vous avez des ennemis qui vous envoient des flèches posez-vous les questions pourquoi ils font ça c'est ça qui aide à mieux travailler les personnages parce qu'en fait vous êtes obligés de pardonner quand vous avez des gens qui vous font du mal et surtout quand vous êtes actifs comme moi j'ai souvent eu l'habitude d'avoir de payer très cher mes choix et mes audaces mais l'être humain est comme ça on n'est pas parfait mais par contre quand vous recevez par exemple des gifles que vous ne méritez pas vous êtes obligés de vous poser des questions mais pourquoi un tel pourquoi de tels agissements et à force de vous poser des questions vous comprenez exactement pourquoi un tel fonctionne comme ça pourquoi un tel fonctionne comme ça mais vous avez des réponses pour demain si vous voulez interpréter tel ou tel personnage vous n'avez pas besoin d'être traite tout le temps pour jouer un traite un jour non mais il faut vous motiver à chaque fois vous n'avez pas besoin de tuer quelqu'un pour pouvoir jouer un jour un assassin donc il faut vous dire mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec qui devient fou se questionner voilà et ça c'est des foultitudes de questions que vous avez au fil du temps quand vous observez comment fonctionnent les vôtres et quand je dis les vôtres vos compatriotes mais aussi ceux qui vous regardent ceux qui vous insultent ceux qui vous caricaturent ceux qui vous violentent et il y a tout ça qui font qu'à un moment donné c'est bien beau les grandes écoles mais souvent les réponses sont tout aussi proches de nous quand on regarde et quand on ouvre les yeux il a tellement raison j'espère vraiment encore une fois que vous avez noté en tout cas si vous voulez le voir en oeuvre on vous rappelle que le 23 AL sera en projection exceptionnelle donc franchement allez-y allez découvrir si vous ne connaissez pas encore la maladie d'Alzheimer et surtout vous pouvez échanger aussi avec les acteurs avec même les professionnels on salue Christelle Théophile on salue Christelle Théophile et je profite pour donner des nouvelles de Christian Lara vous savez qu'on a failli perdre Christian Lara qui a été victime d'un infractus il s'en est sorti de très peu mais bon il remonte très lentement mais au moins il sera là ça sera sa première sortie officielle donc je dis souvent Christian Lara qui est le père du cinéma en Guadeloupéen Antillais voire caribéen c'est quand même il est à son 25ème long métrage heureusement qu'il y a eu un cycle récemment où on a montré à la télévision quatre de ses films mais il y en a fait quand même 25 donc c'est beau de savoir qu'il y en a qui ont ouvert la voie on a des aînés on a besoin de dire merci à ceux qui sont passés avant nous on a besoin d'être reconnaissant et souvent on l'oublie donc si vous venez vendredi 23 vous aurez la chance de revoir Christian Lara c'est encore l'occasion de lui dire merci de lui rendre hommage donc je suis très heureux d'avoir travaillé avec Christian pendant plus de 25 ans et on continue encore puisqu'on a d'autres projets donc je lui souhaite une excellente santé Christian encore merci vaillant fils de Guadeloupe vaillant fils de Guadeloupe toutes nos pensées notre énergie sont avec toi Christian et encore une fois dès que tu vas mieux tu peux revenir sur le plateau comme d'habitude oui je dis tu parce qu'il supporte pas que je dise vous justement si on veut prendre de tes nouvelles savoir quel sera ton prochain film ou te contacter t'envoyer un petit message de merci pour tout ce que tu fais pour la Guadeloupe quand même même si tu es très très humble et tu vas dire non ne me remerciez pas est-ce que tu es connecté quand même sur Facebook Instagram un site internet de toute façon regarde juste ici ça va s'afficher oui évidemment je crois que j'ai le grand Facebook comme tout le monde enfin bon presque comme tout le monde et puis Instagram aussi donc ça permet d'avoir des nouvelles des informations donc n'hésitez pas mais le mieux c'est de venir directement sur place j'adore lui vu comment il te dise le truc en tout cas pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio Luc Saint-Éloi vous savez Éloi avec un Y sur Instagram Luc Saint-Toucoli underscore le tir à 18 Éloi bien sûr avec un Y ajoutez-le suivez-le prenez ses nouvelles partagez ses informations ses nouveautés surtout on va lui envoyer un petit message d'encouragement ça fait toujours plaisir à l'artiste si tu avais encore un tout dernier message à faire passer puisque tu en as tellement et encore une fois c'est gratuit ta caméra est juste là vas-y non mais évidemment si j'ai un dernier message j'ai une pensée vraiment 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 pour tous les sinistrés ceux qui ceux qui se battent encore pour retrouver des affaires perdues ou autres ceux qui vont être relogés j'espère que ça ne va pas être trop long vraiment grand courage et puis cette vaillance du peuple coloupé encore une fois il faut faire preuve de solidarité j'ai aussi une pensée pour les parents de la victime qu'on a eu à Bastère et vraiment et puis aussi avoir une pensée pour les familles touchées par la maladie d'Alzheimer puisque le 21 septembre ça sera la journée mondiale donc ça ne sera pas que le 21 septembre venez le 23 parler aussi avec nous autour du film de Christian Lara qui s'appelle Al j'ai noté je précise quand même j'aime bien remercier aussi les acteurs qui travaillent à mes côtés mon épouse est interprétée par Caroline Dussé qui est une actrice extraordinaire mais qui est vraiment une épouse formidable dans le film donc venez c'est aussi un moyen de dire aux gens qui sont touchés par la maladie vous n'êtes pas seul on pense à vous et on va en parler vendredi 23 au Sinestar à 19h excellent si comme moi vous adorez écouter Luc déplacez-vous allez le voir vendredi c'est vraiment génial merci à toi d'être passé sur le plateau merci encore une fois pour tout le travail que tu fais pour la Guadeloupe en tant que comédien c'est vraiment génial il porte notre île à travers les frontières et ça rien pour ça vous devez respecter le monsieur merci à toi et rendez-vous vendredi 23 nous on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité mais ça c'est après quoi après la pub à tout de suite merci à toi